Bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, je vais vous parler de compteur. Qu'est-ce que c'est qu'un compteur ? Regardez, si je recherche cette page, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez ici, là, c'est en train de compter. Comment est-ce que je peux mettre ça en place sur mon site internet ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour information, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme BuDroll pour faire de la création web. Donc, cette présentation, elle est faite avec Chita. Je vais supprimer d'abord celui-ci pour vous montrer comment est-ce qu'on importe, où est-ce qu'on le trouve, etc. Donc, là, on est sur notre éditeur Chita de BuDroll. Je vais fermer ça. Donc, pour pouvoir importer notre compteur, je vais cliquer sur la flèche là, qui est là. Et je vais aller sur ajouter éléments. Donc, là, c'est déjà sélectionné. Mais si vous n'êtes pas dessus, vous cliquez sur ajouter éléments. Et après, on va aller chercher éléments animés. On clique dessus et là, on a différentes sortes de trucs. Notre compteur est là. Ok, je glisse, je dépose ici. Ok, donc par défaut, le compteur vient comme ceci. Je peux arrondir. Je peux donner la forme que je veux. Ok, si je veux même l'arrondir, arrondir les bords, je peux. On verra ça tout à l'heure. Donc, les fonctionnalités, la disquette, c'est pour enregistrer l'élément. On en a déjà parlé quand on parlait du texte. Allez regarder nos présentations sur le test pour voir comment est-ce qu'on l'utilise. Ici, cet élément, c'est pour avoir toutes les fonctionnalités de notre compteur. Ça, c'est pour superposer les éléments. On en a aussi déjà parlé. Allez regarder nos présentations précédentes. Et ici, c'est pour centrer l'élément sur la page, par exemple. Et celui-ci, c'est pour le dupliquer. Cacher l'élément, supprimer l'élément. Ok, là, on va aller. On veut regarder les fonctionnalités de cet élément. Donc, pour cela, j'ai ouvert cette fenêtre et je vais cliquer sur le crayon. Et là, je peux avoir la même chose en faisant directement clic droit sur l'élément. Donc, une fois qu'on est dessus, vous allez remarquer qu'ici, nous avons l'âge de tablette, etc. Par défaut, on le laisse compter, on le touche uniquement quand on en a réellement besoin. Couleur, donc c'est pour changer la couleur d'arrière-plan. Ok, la couleur d'arrière-plan, je peux la changer. Je mets quelque chose de poupre. Ok, c'est bon. Je peux rendre ça aussi transparent si je veux. Si je ne vais pas avoir de couleur de fond, je peux l'enlever. D'accord ? Pour le moment, on laisse comme ça. Je vais mettre une bordure, donc des traits tout autour. Je peux le faire. Par exemple, je veux mettre du blanc. Je peux le faire. Et là, j'ai choisi un. Je peux le choisir le type de trait que je veux. Je pense que celui-ci. Donc, vous voyez le trait tout blanc qui l'entoure. Je peux laisser, je peux l'enlever si ça ne me convient plus. Je peux arrondir les bords si je le souhaite. Par exemple, actuellement, c'est du 5. Si je veux mettre du 20, je peux le faire. Ok ? Si je veux mettre du 60, on va mettre du 100 plutôt. 100, 100 et 100. Ok ? Donc, ça, c'est bon. Je peux aussi le faire. Si je veux que ce soit arrondi, circulaire, je peux aussi le faire. J'ai quelque chose de ce genre. Donc, j'ai pas mal de possibilités. Je vais laisser comme ça. On continue. Si, donc actuellement, ça compte jusqu'à 1000. Si je veux que ça compte jusqu'à 2000, je peux le faire également. Le minuteur, si j'augmente le minuteur, en principe, c'est censé augmenter le temps que ça met pour compter. C'est comme ça que ça joue au fait. Maintenant, je peux pas vous dire si c'est un milliseconde, un seconde, etc. Ça, je peux pas vous le dire. Ok ? Mais le minuteur, ça sert à ça. Le texte, la taille du test, le type de test, la police, le type de police. Je peux modifier ça ici. Je peux travailler un peu dessus, s'il veut que ce soit grave, des glacis, etc. Je peux le faire. S'il veut rajouter de l'ombre sur cet élément, je peux le faire aussi. Par exemple, là, je rajoute un peu de l'ombre blanche derrière. Si je veux enlever l'ombre, je l'enlève. En cliquant, je suis nettoyé. La balise, on n'en parle pas dans cette présentation parce que c'est un peu plus avancé. Ici, c'est pour superposer les éléments. Si il est dessus, je veux que ça passe en dessous, je peux utiliser ces éléments pour le faire. Actuellement, on ne le voit pas, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Ça peut passer en dessous comme ça peut passer au-dessus. Actuellement, c'est en dessous de cette bannière. Si je veux que ça passe au-dessus, je clique dessus et ça passe au-dessus. Ça peut vous montrer. Vous le savez déjà, normalement parce qu'on en avait déjà parlé dans d'autres présentations. Si on regarde la version mobile de cet élément, ça donne quoi ? On va aller regarder. La version mobile, ça donne ça. Si on veut que ça soit circulaire, vous verrez qu'ici, une option avancée en plus de cette deux fonctionnalités, on a ça. L'espace latéral, donc on peut jouer sur ça, on peut jouer sur l'espace latéral pour pouvoir modifier la forme de notre compteur ici. Si on veut que ce soit circulaire, etc., on essaie de le faire, on essaie de le faire là. C'est des choses qu'on veut faire. Si on veut donner un peu d'espace en haut, un peu d'espace en bas, c'est comme ça qu'on travaille sur la version mobile. On peut aller regarder la version tablette. La version tablette, on va dire actuellement, ça ne nous ressemble pas à l'action de circulaire. Aussi là, on peut retravailler dessus en allant justement utiliser la lajeur maximale. Je clique dessus. Donc, je clique dessus. Par exemple, là, je peux aller modifier la taille. Encore, ça donne quelque chose de ce genre. Je peux décider de la façon dont je veux que ce soit sur la version tablette. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon travail. Et si on regarde, je vais enregistrer ça. Je publie. Et si on regarde, on voit notre compteur. C'est comme ça que vous travaillez sur un compteur ou vous mettez un compteur sur votre site internet. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez que nous avons mis en place pour vous, au niveau de l'agence Adobe. Adobe. L'agence Adobe Adobe, une plateforme de formation gratuite. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Adobe.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous vous relevez le milieu de la page. Et vous avez un bouton où je commence ma formation. Vous cliquez dessus. Vous créez votre compte gratuit de création de site web. Votre compte gratuit pour la formation. Et vous aurez accès à des ressources qui vous permettront de créer votre site web. Et si vous avez des questions, sachez que vos remarques et vos questions sont les bienvenues. N'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Pardon, on n'est pas encore sur Twitter. YouTube et LinkedIn. Et d'ici là, en tapant Agence Web AWDE. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.